Reportage ce matin depuis l'Ukraine et toujours ses craintes autour du niveau de l'eau du NIEPRE pour refroidir la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président Zelensky a rencontré Raphaël Grossi hier. Il suit la situation évidemment de très près, la destruction du barrage qui a évidemment augmenté le risque. Le récit pour LCI ce matin signé Eleazar Toulon. Il vient au chevet de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivé hier à Kiev. Il sait que le site occupé par les Russes est en danger depuis la destruction du barrage de Kakovka. Je veux aller sur place, discuter avec les responsables des mesures qu'ils prennent et ensuite faire une évaluation plus définitive du type de danger que nous pouvons. Et c'est un pas dans la mauvaise direction, c'est un pas de plus dans l'affaiblissement du filet de sécurité que l'on trouve dans toute centrale nucléaire. Le barrage situé sur le fleuve Dnieper a pour fonction de refroidir les six réacteurs de la plus puissante centrale nucléaire d'Europe. En seulement une semaine, le niveau de l'eau a déjà baissé de 6 mètres. L'eau baisse tous les jours. J'étais ici le premier jour où l'eau a commencé à baisser, le 9 juin. L'eau était plus proche, elle baisse tous les jours. J'en discutais avec mon ami. Je me disais que bientôt, il n'y aurait plus de fleuve Dnieper. Nos envoyés spéciaux sur place expliquent pourquoi il ne faut pas que l'eau descende trop bas. Pour alimenter ces tours de refroidissement, la centrale nucléaire pompe l'eau dans un fleuve profond de 17 mètres en temps normal. Selon les experts, dès que le niveau de l'eau passe sous les 11 mètres, ces opérations de pompage s'arrêtent soudainement. Si un nouvel incident dégradait un peu plus la sécurité du site nucléaire, le gouverneur de la région de Saburidja s'est dit prêt à y faire face. Oui, nous sommes prêts. Et ce depuis la construction de la centrale nucléaire de Saburidja. Pour toute la région, nous avons des plans d'évacuation et d'intervention en cas de situation urgente. En plus, nous avons organisé un entraînement la semaine dernière. Nous avons utilisé toutes nos forces, pas seulement les services d'ordre, mais aussi les services d'urgence, pour la neutralisation ou au moins la minimisation de tout risque nucléaire. En cas d'urgence, l'Agence internationale de l'énergie atomique a précisé que les réacteurs pourraient être refroidis par un réservoir de sécurité profond de 17 mètres.